Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Laurent, de Jazz et de Sissika. Vous les connaissez certainement tous, Sissika, Jazz et Laurent, ce sont des célèbres candidats de télé-réalité qui ont fondé la JLC Family. Comme vous le savez, il y a quelques jours, une rumeur est sortie sur les réseaux sociaux qui dit que Jazz a trompé Laurent avec Isha. Dans cette vidéo, Laurent est en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à un ami de Sissika qui a fait sortir une vidéo de lui très compromettante. En effet, Laurent a aussi mis les choses au clair sur sa situation parce qu'il se sent menacé au quotidien. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Laurent. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner un truc au clair rapidement parce que là, il y a des notes audio qui sont sorties de moi, qui parlent. Donc, quand vous sortez une histoire, sortez-la en entière ou alors ne la sortez pas parce que ça, la plupart du temps, c'est que vous sortez juste des extraits, vous sortez juste des histoires. Mais vous ne savez pas les vraies histoires, c'est simple. Moi, j'ai parlé mal de ma bouche. Je parlais avec un pote à moi, avec Sissika en particulier. Je parlais avec lui parce qu'un autre ami à moi m'a dit, j'ai vu une vidéo, il s'est passé ça, il s'est passé ça alors que c'était n'importe quoi. C'était complètement faux. En fait, ce pote-là en question, il a vu une fausse vidéo et c'était tout faux. Et ça veut dire, moi, sur le coup, j'ai pété un plomb, j'ai parlé avec Sissika et derrière ça, Sissika parlait avec ses potes, etc. Et dans le groupe de ses potes, il y a quelqu'un qui l'a trahi. C'est toujours une histoire de trahison. J'ai juste parlé à mon ami et c'est devenu un truc de fou parce qu'en fait, un autre ami m'a montré une vidéo, m'a montré un truc, enfin, pas montré parce que moi, je n'ai pas vu. Il dit, lui, il l'a vu alors que c'était complètement faux. Ce qu'il a vu, après, il est reparti voir et c'était une fausse vidéo. Ce n'était pas les bonnes personnes sur la vidéo. Bref, c'était n'importe quoi. J'en ai marre de me justifier. Sachez que tout ça, c'est de la merde. Dans les messages, dans les notes qui sont sorties où on entend ma voix, ce n'est pas moi qui envoie. Vous voyez bien que ce n'est pas moi qui envoie, ça veut dire que ça a été enregistré par-dessus carrément. Parce que moi, je parlais avec Sissika. Donc, c'est carrément un pote à Sissika qui l'a trahi et qui a sorti ça sur les réseaux. Mais ne vous inquiétez pas, on retrouve vite les personnes qui sont les… De toute façon, les gens qui te trahissent sont toujours autour de toi. C'est la simple vérité, c'est que les gens qui te trahissent sont toujours des proches à toi. C'est la truth réalité. L'être humain, il est tellement, tellement mauvais. Bref, juste pour vous dire que tout ce que vous allez voir sur Internet, de trucs où je parle mal, etc. C'est parce que c'est sur le coup du nerf, des nerfs. Je parlais juste à mon ami. Parce qu'il y a un autre ami à moi qui dit qu'il avait vu une vidéo, alors que moi, je n'avais rien vu du tout. Mais il me dit, ouais, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas quoi. Et moi, je l'ai cru. Alors que pareil, c'était complètement faux. Et ce n'était pas une vraie vidéo, c'était tout monté de O à Z. Encore une fois, l'être humain est mauvais. C'est qu'une histoire de trahison partout. C'est vraiment ceux qui sont plus proches qui te mangent le plus, qui te mentent, qui te trahissent. Tout ça pour la finité. Vous savez pourquoi ? Pour extorquer de l'argent. Et c'est pour ça que je reviens sur ce point-là. Vous ne savez pas ce qu'on subit depuis des mois, déjà depuis des années, où en fait, tout a été créé, tout a été manipulé, des mensonges énormes pour nous faire croire des trucs, pour nous faire moi croire des trucs, pour que je sorte de mes gants, pour que je pète des plombs. Tout ça pour la finité. M'extorquer de l'argent ou extorquer de l'argent dans la femme. C'est ça depuis le début. Et c'est que les gens proches qui ont trahi. Vous imaginez vraiment ce qu'on est en train de vivre ? C'est un film au quotidien, mais c'est la triste réalité carrément. Il faut ouvrir les yeux. Les seuls gens qui peuvent faire du mal de toute façon, c'est connu, c'est les gens qui sont autour de vous. Les seuls qui font du mal, c'est les gens qui sont autour. Et c'est ce qui nous est arrivé dans notre vie. Et c'est ça la voie. Mais c'est pareil, on apprend, on grandit. Comme vous avez vu, on écarte tout le monde. Au moins, c'est réglé. Moi, je ne veux que être là avec ma famille, solide, ma femme, mes enfants. Il n'y a rien de plus important. Donc, je ne sais pas pour vous dire que ne faites pas attention à tout ce qu'il y a sur Internet. Avec ma femme, ça va super bien. Juste, c'est des fils de chien. L'être humain est un fils de chien. Tout le monde trahit. Plus ils sont proches, plus ils te trahissent. Et pour aller plus loin, carrément, je vais vous montrer. Mais c'est que là, la vidéo qui est sortie sur Internet, moi, on me l'a envoyée il y a deux heures. Et on m'a dit, tiens, je te l'envoie. Si tu veux, paye-moi et je sors pas la vidéo. Je dis, mais sors la vidéo, je m'en fous. Je parle, je parlais à mon pote, quelqu'un enregistrait par-dessus parce qu'un pote a trahi mon autre pote. Bref, une histoire sans queue ni tête. Et au final, on a encore essayé de me demander de l'argent pour ne pas sortir une vidéo pour qu'au final, elle sorte maintenant, deux heures après sur Internet. C'est n'importe quoi. Bienvenue sur Internet. La finalité, c'est quoi ? C'est que j'en ai rien à foutre. Ma femme, on en a rien à foutre. On est heureux. J'aime mes enfants. J'aime ma femme. La vie, c'est la vie. Dans tous les cas, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il y a surtout beaucoup de trahison des gens qui sont autour. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de manipulations. Et c'est quand tu ouvres les yeux et que tu vois tout ce qu'il y a autour de toi. Et tant mieux. Tant mieux. Ça fait du bien carrément d'ouvrir les yeux. Même si on en arrive là pour ouvrir les yeux, tant mieux qu'on en arrive là. Mais au moins, ça ouvre les yeux et on voit qui est qui. Regardez les gens comment ils sont mauvais. Tranquille, ça ne sortira pas tant que je n'ai pas trouvé un vrai intérêt personnel. Par contre, je connais le jeu. Si c'est un sang pour moi, ça sortira. C'est le jeu, je n'ai pas compris. Les gens, ils essaient de nous extorquer tout le temps. La vidéo ne sortira pas pour le moment car je n'ai aucun intérêt à le faire pour l'instant. Après, si quelqu'un veut me l'acheter, je viendrai, je le vendrai la vérité. Vous avez vu comment il y a du mal ? Et en fait, depuis le début, c'est la même histoire et c'est d'extorquer de l'argent. Même pour des notes audio où je parle où j'insulte, où je fais ça parce qu'à moi, on me ment derrière parce qu'on me dit « Fais des dingueries ». Après, je suis un être humain, ça veut dire que je peux être des plombs. Des potes, je peux être des plombs. Tout ça parce que des potes à moi disent qu'ils ont vu alors qu'ils n'ont pas vu. Tout ça parce que mon autre pote dans son groupe de potes, il y a des gens qui le trahissent. Bref, c'est n'importe quoi. L'être humain est mauvais. En tout cas, aujourd'hui, regardez, je suis là avec ma dame, tout va bien, même si vous ragez sur Internet. On est solide et on reviendra encore plus fort et c'est ça le plus important. Kebab, tranquille. Baby, il est là. Les autres enfants, ils sont là. Voilà, rien de plus. Carrément, arrêtez de vous fatiguer à essayer de parler sur nous. On s'en fout. On reste là, on est solide comme jamais. Tout part d'un ami à moi qui m'a dit que des potes à lui ont vu des choses mais moi-même, je n'avais pas vu. Mais moi, j'ai réagi comme si c'est moi qui avais vu. Parce que lui, il m'a dit ça. Du coup, j'ai réagi comme si c'est moi qui avais vu. Mais en fait, c'était n'importe quoi. Et après ça, moi, je parlais avec Sika, etc. Un pot à Sika a enregistré. Carrément, tu imagines. Même un pot à Sika va le trahir. Alors, ça fait partie de ses meilleurs amis. Il n'était que avec ses meilleurs amis. Et derrière, il essaie d'extorter de l'argent. Ah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini carrément. On ne s'arrêtera pas. Oh là là. Si vous savez tout ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai plus parlé. Vous savez ce qui m'importe au final. Regardez, c'est ça. C'est ma vraie vie. Je rentre chez moi. Je vais aller me coucher avec ma femme. Je vais embrasser mes enfants juste avant de dormir. Dans deux mois, si Dieu veut, mon nouveau bébé sera là. C'est ça, ma vraie vie. Vous voyez, je me lève le matin. Et ma vraie vie, elle est là. Je vais prendre la douche comme vous. Je conduis ma voiture comme vous. C'est ma vraie vie. Au-delà d'Internet, on a aussi une vraie vie. C'est-à-dire que les gens essaient de nous faire du mal. C'est les gens qui sont autour de nous. Mais ce n'est pas grave. Ça nous ouvre les yeux. Ça nous apprend. On apprend. On grandit. Vous savez, je pense qu'à mon âge, je vais faire 26 ans. On a parcouru un long chemin. C'est vrai qu'on a construit une famille vite. On a fait parcours vite. Et forcément, dans le parcours, il y a aussi des aires. Et ça va être partie de la vie. Mais ce n'est pas grave. On apprend. Mais sachez en tout cas, tout ce que je retiens de tout ça depuis le début, c'est que c'est toujours ceux qui sont plus proches de vous qui peuvent vous nuire. Personne d'autre. C'est que l'entourage qui peut vous nuire. Parce que les gens qui n'en ont rien à foutre de vous, ils ne vous prendront jamais de mal. C'est que les gens qui sont autour de vous, qui peuvent le causer le plus de mal et qu'en plus la haine est là et qui veulent déçuer. Et on n'oublie pas, joie et bonne humeur, pas cher. C'est tout ça. C'est juste ça qu'on veut. On veut juste rigoler. On veut kiffer notre vie. La joie et la bonne humeur. Après, tout le reste, c'est les parties de la vie. On est tous des êtres humains. Ça arrive tout à tout le monde. Je le redis. Je le redis. Cette note audio, quand je l'ai faite, c'était sous le coup de la colère parce qu'un ami à moi a dit qu'il l'avait vue. Après, il est reparti voir et en fait, c'était tout truqué. C'était du n'importe quoi, la vidéo. Si ça existe vraiment, s'il y a vraiment quelque chose, dans ce cas-là, sortez-la. Je l'ai dit depuis le début. Sortez s'il y a vraiment quelque chose au lieu de mentir partout. Sortez les trucs dans ce cas-là. C'est juste que j'ai agi sur le coup de la colère parce qu'un ami à moi m'a dit qu'il l'avait vue. Après, il est reparti voir. En fait, c'était complètement, complètement, complètement faux. Vous douterez bien qu'il y aurait quelque chose. Ça serait sur Internet. Ça n'y est pas. Et du coup, moi, entre-temps, j'avais parlé avec Sika. La note audio, elle a fuité. C'est tout. Et moi, j'ai agi comme un con parce que je n'avais même pas vu de mes yeux. Je n'avais rien vu. J'ai dit que j'avais vu parce que j'ai fait confiance à un point d'un mois qui lui a mal vu sur le goût parce qu'il disait « Wesh, c'est quoi cette histoire ? » Et après, il est reparti voir et c'était complètement faux. Donc maintenant, c'est à quelque chose. Tout ce qu'il y a à dire, c'est si vous croyez à Internet, demandez-leur de sortir quelque chose de réel parce qu'il n'y a pas. C'est faux. Tout simplement. Voilà. Donc, depuis le début, on parle des mêmes sujets. Donc, comme il n'y a rien, vous n'allez rien sortir. Et voilà, c'est tout. Et en fait, c'est tous les jours les mêmes sujets. C'est un cassage de tête, carrément. Tout ce que je retiens, c'est que c'est les gens les plus proches de toi qui veulent te trahir le plus. Gratter et essayer d'extorquer sur ton dos de l'argent. Et c'est vraiment ça. C'est juste ça, le fin fond de l'histoire. C'est qu'on a été victime de tout ça. Mais ça, ne vous inquiétez pas. Il y a une heure pour tout. Voilà. En tout cas, s'il y a quelque chose, sortez-le parce qu'il n'y a rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une femme qui est enceinte de 7 mois quand même. J'ai une famille. Et qu'au final, vous êtes juste en train de faire du mal à ma femme qui est enceinte. Elle endure quand même pas mal de choses, je pense. Elle reste quand même solide. Mais en fait, vous ne pensez pas à ça parce que vous, vous vous en foutez de la vraie vie des gens, de la vie réelle, je pense. C'est honteux. L'être humain est tellement pourri. Ça me dégoûte de jour en jour. Carrément, des fois, je préfère dormir toute la journée que de me dire que je vais me lever aujourd'hui et faire face à des êtres humains. Le début, c'est des grands mensonges. Depuis le début, c'est des grands débats. C'est des grandes trahisons. Tout ça, je répète, pour extorquer de l'argent. Voilà. Depuis le début, en fait, on est juste victime. Enfin, ma femme est victime depuis très longtemps. Et moi, je vais m'apprendre il n'y a pas longtemps. Tout ça à la finalité pour essayer d'extorquer de l'argent quelque part. Je le redis, je ne donnerai jamais un euro. Je ne donnerai pas un euro. Sortez ce que vous voulez. Si vous avez, sortez. Mais arrêtez d'inventer. Ça y est, le manège est fini. N'oubliez pas, c'est à la fin du bal. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501